Marcher sur les poubelles, ça rend mélancolique. Sous les pieds de l'adjoint au maire, il y en a pour plus de 400 000 tonnes. Car à chaque fois qu'une décharge a été fermée ou bloquée en Corse, c'est ici que les déchets ont finalement été livrés. 2018 a affiché un nouveau record. L'année dernière, on a enfoui 126 000 tonnes. C'est trois fois la capacité normale. Et on se dit qu'il ne peut pas y avoir une exploitation de ce type sans qu'il puisse y avoir de danger pour nos populations. Et pourtant, il s'agit d'en mettre encore plus. Jusqu'à 220 000 tonnes jugées nécessaires pour passer peut-être le gros de la crise régionale. Dans le plan déchet de la collectivité, en attendant de nouveaux sites et les marchés d'exportation, l'extension des capacités de Vijanel a été demandée par le CIVADEC. L'enquête publique lancée en décembre s'est close lundi. Seule une vingtaine d'observations ont été faites. Autant dire que la population a très peu participé. Je pense qu'il y a une certaine résignation de sa part. Mais ça n'a pas été le cas de la part des élus. Comme vous l'avez vu, tout le monde prend conscience et tout le monde est alerté par les risques potentiels. Et cette fois, les élus des quatre villages limitrophes ont rendu des avis défavorables, massivement. Jeudi, pour le dernier avis, celui de la communauté de communes, il y a eu 21 voix contre, 2 pour. La défiance est profonde. Finalement, si rien ne se fait, tout va venir encore ici, pendant combien de temps, etc. Et donc, en clair, dire nous, on a accepté, on a été les gentils, puis maintenant, finalement, on en paye les conséquences. Et ce qui s'est dit aussi, de manière, nous pensons que ça se fera quand même. Certains des élus de ce territoire, y compris des proches de la majorité régionale, se sentent piégés. Dans les couloirs de la préfecture, on confirme, il faudra de toute façon poursuivre l'exploitation de Vigianello. Une consultation publique pour rien ? Ni l'exécutif de Corse, ni le Cibadec n'ont voulu répondre à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501